Bonjour M. Godin, qui êtes-vous ? Ça c'est la question à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'on ne sait jamais qui on est. Les autres peuvent savoir qui on est, mais ça soi-même, on ne veut pas avoir de jugement sur soi, c'est très difficile. On n'a de jugement à la rigueur que ce qu'on fait, mais sur soi on ne peut pas en avoir. Vous avez fait tout d'abord l'école nationale supérieure de la marine marchande de 1953 à 1956. Qu'est-ce qui a motivé votre intégration à l'école des Beaux-Arts par la suite ? Mon goût pour le regard, je n'ai cessé de trouver mon bonheur dans l'exercice de mes yeux. Ça a été une passion, dès l'âge de 12 ans, j'ai passé ma vie à regarder. Ce n'est pas suffisant à regarder et en même temps à essayer de traduire. Je ne suis pas contenté des admirations devant les choses, mais je ne peux les comprendre que si je les exprime moi-même. Pendant très longtemps, j'ai dessiné des vagues, des profils féminins ou masculins. À une époque, j'ai fait beaucoup de portraits et de nus, et notamment quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais un peu à New York. Et donc, effectivement, j'ai été fasciné par la mer, c'est une chose qui a compté énormément pour moi, ainsi que l'architecture navale. Vous écrivez beaucoup. Quelle place accordez-vous à l'écriture dans le projet architectural ? Ce n'est pas dans le projet architectural. D'un côté, il y a l'écriture qui est fondamentale, évidemment, pour penser. Moi, je ne pourrais pas penser à quoi je penserais s'il n'y avait pas. Pour préciser une idée, il faut l'écrire. C'est parce que j'ai écrit plusieurs bouquins que je peux penser. Moi, sinon, je ne connaîtrais rien. C'est un exercice de l'esprit, c'est ce par quoi on peut préciser des idées, préciser sa pensée. La pensée ne pourrait pas exister si elle ne trouvait pas son expression. Il ne suffit pas pour moi de regarder, bien sûr, c'est très important. Regardez sans cesse, regardez sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais en même temps, il faut lui donner après une expression, une expression soit musicale, qu'elle soit celle de la mine de plomb, qu'elle soit l'aquarelle, qu'elle soit ce qu'on voudra. Donc, je tourne toujours autour de cette obsession que doit être pour un architecte le regard sur tout, avoir l'intelligence du regard. Pour savoir, avant de dresser des murs ou des rotondités ou des choses, il faut savoir quelle valeur elles vont avoir, évidemment. Et à la rigueur aussi, bien sûr, quelle coloration. Mais primitivement, c'est d'abord quelle va être l'offrande d'une nappe à la lumière. Sinon, on ne peut pas faire d'architecture. Alors, vous dites que l'espace est à l'architecture ce que le silence est à la musique. Oui. Pouvez-vous en dire plus ? Ça dit bien ce que c'est. L'espace, c'est tout de même la mutité. L'espace s'exprime par sa mutité. Et comme, effectivement, l'espace, il est silencieux, puisqu'il offre de l'hospitalité avec des bras généreux. Mais bon. Quand on regarde vos œuvres, qu'elles soient picturales ou bien architecturales, on sent qu'il y a une influence importante de l'architecture gothique. Et en quelle mesure ce mouvement a-t-il nourri votre propre approche de l'architecture ? L'architecture médiévale est extrêmement précise. Et aussi, elle a une liberté énorme dans sa façon d'agencer les volumes. Il y a une liberté extraordinaire qu'on ne revoit même pas. Qu'on ne revoit surtout pas à l'époque classique. Mais il y a une liberté dans la mesure où on voit des volumes se chevaucher, des volumes se croisés, des pénétrations, des intersections. Et l'intersection, évidemment, dans l'architecture, c'est fondamental. Ce que j'ai toujours dessiné en architecture, c'est chercher la précision et l'évidence, une sorte d'évidence, quelque chose qui parle tout seul. Parce que, d'abord, pourquoi ? Parce que la géométrie, il y a une grande part, et donc il y a quelque chose d'absolument irréfutable, enfin bon, qui est là, et qui se manifeste dans une compréhension immédiate, ce que j'appelle l'intelligibilité, l'intelligibilité de l'architecture. C'est très important, parce qu'on voit très souvent dans des bâtiments, des bâtiments, des grands édifices, de la bouillie. La bouillie, dans la mesure où les choses ne sont pas précises. Ce qui est important dans l'architecture, ce sont des intersections. Les intersections, c'est ce qui dit, c'est presque des chemins, des voies, des voies pour l'intellect, des voies pour l'intelligence des choses. C'est ce qui dit, c'est ce qui dit. Vous portez un soin particulier à la mise en valeur de l'air et de la lumière. Comment y parvenez-vous ? On ne sait jamais comment on y parvient. On y parvient, mais on ne sait pas comment on y parvient. Avec une réflexion très acharnée, à penser, à penser, de toute façon, quand il s'agit de la lumière, évidemment, c'est le fondement de l'architecture. On peut dire que l'architecture, c'est tout de même parmi tant d'autres définitions qu'on pourrait en donner. On peut parler de science des volumes. Un volume s'exprime par de la lumière, évidemment. J'ai toujours été attaché à donner, à exprimer avec énormément d'intérêt la lumière, ce qui a fait que j'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné. Si je n'avais pas dessiné, je ne saurais pas ce que sont les choses. On n'existe que dans l'expression de ce qu'on fait. L'architecte est-il un artisan ou un artiste ? Il est tout à la fois artisan et évidemment artiste. Bien que je n'aime pas beaucoup le mot, mais enfin bon, il est artiste, c'est un artiste, il n'y a pas de doute, parce qu'il est au plus près de l'exactitude, en tout cas l'exactitude des plans, l'exactitude des tonalités, l'exactitude des couleurs. L'orientation d'un plan, évidemment, c'est fondamental, puisque un plan, il reçoit un quantum de lumière. On ne peut pas dessiner un édifice, un bâtiment, et donc des volumes, sans connaître parfaitement les quantités de lumière que reçoit chaque plan, chaque surface, chaque nappe. Pour finir, quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes architectes ? De dessiner sans cesse, sans cesse, du matin au soir, du soir au matin, d'être obsédé par le dessin, par le regard, avoir des... pour parler discrètement de moi, j'ai 400 carnets, j'ai mis le dessin, et si je n'avais pas fait ça, je ne saurais pas ce que c'est que l'architecture. ... Sous-titrage ST' 501